Tout d'abord, j'ai toujours été passionné par la musique, en particulier par la musique classique, et puis j'ai travaillé très longtemps, et je travaille toujours, depuis très longtemps dedans. Et voilà, j'avais envie à un moment de faire partager cette passion, mais pas d'une façon didactique. Donc j'avais envie que le lecteur, et puis moi en l'écrivant, on prenne plaisir à l'écrire et le lire. Et puis voilà, rencontrant un lecteur, j'ai eu l'idée de faire ce polar qui se passe dans le milieu de la musique classique. Alors assez vite, j'ai eu envie de choisir une jeune femme pour être mon héroïne, et pour représenter la police qui enquête. Donc c'est une jeune femme, une jeune lieutenant de police qui s'appelle Jade Valois. Son père était policier, et elle l'est, elle a perdu son père assez jeune. Et en plus, son père était passionné de musique, plutôt de jazz. Il aimait bien le classique, et elle adore le classique, en aimant bien aussi le jazz. Donc c'est quelque chose qui l'a toujours habité. C'est aussi pour ça qu'elle est venue, qu'elle est montée travailler à Paris, pour être plus près des salles de concert. Et il se trouve que quand il se passe une disparition et un meurtre important à la Philharmonie, et bien le service qui est son service concerné, tout de suite on pense à elle, parce que les policiers sont perdus, ils se demandent comment enquêter dans le milieu de la musique classique. L'intrigue dans ce roman repose sur l'irruption de l'intelligence artificielle dans l'art, et en particulier là dans la musique, et dans la musique classique. Donc une majeure phonographique, Entertainment Incorporated, crée un logiciel d'intelligence artificielle très puissant, ils sont appelés Chopard, qui va créer d'abord de la musique, et puis après peut-être d'autres arts, à la place des créateurs, à la place des artistes. Alors pourquoi Chopard ? Parce que la première œuvre qu'il va produire, c'est un concerto qui mélange les styles de Chopin et de Mozart, donc ils ont créé ce nom. Et donc c'est l'œuvre qui va être créée justement à la Philharmonie. Alors c'est un peu de l'anticipation, parce que l'intelligence artificielle elle est déjà là, elle est déjà parmi nous, donc ça c'est du présent. Elle est présente dans l'art, mais de façon ainsi régulière, autant parfois elle est très pertinente en photographie, en peinture, des fois c'est troublant. Autant en musique, les résultats sont très aléatoires. Donc là j'ai imaginé une intrigue qui reposait sur le fait que soudain, déferlait sur le marché un logiciel très puissant et très efficace. Ça fait 20 ans que je travaille dans le milieu de la musique classique, donc je connais les coulisses de ce monde-là, j'aime beaucoup y être, beaucoup y travailler. Et en écrivant, j'ai pensé aux lecteurs, et surtout les amateurs, et aussi les amateurs de musique et de musique classique, qui viennent au concert, mais qui ne vont peut-être pas cacher des disques, ou qui les écoutent en streaming, mais qui ne connaissent pas les secrets qui se passent derrière. Donc voilà, j'ai essayé à travers ce roman d'aider le lecteur à aller backstage, découvrir une répétition avant un concert, comment ça se passe, découvrir un enregistrement, assister à un dîner entre musiciens après les concerts, toutes ces choses qui font mon quotidien, j'ai la chance de connaître, et puis j'avais envie de se repartager. Pierre Boulez n'intervient pas directement dans l'intrigue, déjà il a disparu, mais c'est un petit peu un fil rouge, c'est-à-dire que les différents personnages parlent de lui au fil du roman. J'ai voulu m'amuser comme ça, parce que c'est quelqu'un qui était important pour moi, je n'étais pas du tout un intime, mais j'ai toujours beaucoup aimé, à la fois avant de travailler dans ce milieu, puis en travaillant dans ce milieu, j'ai eu la chance de travailler avec lui, de faire des différents projets, dont l'édition, un coffret de ses œuvres de compositeurs. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil en forme d'hommage pour qu'il soit là, à l'intérieur de ce roman, même s'il se passe dans un futur proche. Et puis on croise aussi d'autres musiciens, alors on en parle en tout cas, parce qu'on croise beaucoup de musiciens que j'ai inventés, entre guillemets, et puis on entend parler d'autres musiciens, comme le violoniste Nemanja Radulovic, comme la violoncelliste Astrid Sirano-Sian, comme des compositeurs, d'autres compositeurs, Guillaume Connaisson, Thierry Esquetsch, des musiciens avec qui j'ai aimé travailler, avec qui je travaille, pour la plupart encore. Et j'étais heureux de pouvoir les insérer dans mon histoire, même s'ils ne sont pas parties prenantes, mais un petit peu mélangées comme ça, la fiction et la réalité de certains noms. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada